Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver puisque j'ai décidé de continuer une série de vidéos que j'avais commencé il y a bien un an c'est l'invention de mes recettes, je vous montre de A à Z comment je pars d'une idée très vague pour créer une recette complète ça vous permet en fait de voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment je raisonne et comment vous aussi vous pouvez créer une recette à votre tour il y a une première vidéo qui existe que je vous mets dans le petit i et je procède de la manière suivante il y a cette première vidéo où on va inventer la recette ensemble et une deuxième vidéo qui arrivera la semaine prochaine où là on fera le tuto de la recette comme d'habitude donc j'ai trois caméras, j'ai celle-ci où je vous parle, j'ai celle avec mon carnet comme ça je vais pouvoir tout écrire avec vous et je filme en même temps mon écran d'ordinateur pour vous montrer un petit peu les fiches produits que je regarde comment je procède aujourd'hui j'ai décidé de faire une crème de nuit, j'en ai rarement fait mais je trouve que c'est un soin très très important puisque la nuit la peau va vraiment se régénérer, il va y avoir tout un processus de renouvellement cellulaire très important donc je pense que c'est primordial d'appliquer quelque chose avant de dormir pour faire une crème qu'on appelle aussi émulsion, on va devoir mélanger de l'eau et de l'huile si vous avez déjà fait le test de prendre un verre, vous mettez de l'eau et de l'huile l'huile va rester au-dessus de l'eau, va flotter, ça ne se mélange absolument pas donc pour que ça se mélange il faut un émulsifiant c'est ce qui va vraiment permettre de fusionner les deux donc quand vous voulez inventer une recette de crème la première chose à définir je pense c'est quel émulsifiant vous allez utiliser quand on va sur le site Aromazone donc on peut aller dans la liste de leurs produits on va dans la liste émulsifiant et épaississant on peut remarquer qu'on en a pas mal à disposition moi il y en a deux que j'adore vraiment premièrement l'olive humille il permet vraiment toute une gamme de textures très différentes et convient vraiment à tous les types de peau si bien pour les cheveux, la peau, le visage et le corps et la cire émulsifiante numéro 3 qui est vraiment très très adaptée aux soins très light notamment si vous avez la peau mixte à grasse c'est vraiment les émulsifiants que je vous recommande aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser l'olive humille parce que je vous dis je l'adore j'aime vraiment tout ce qu'on peut faire avec je trouve ça vraiment génial donc en fait tout simplement je me rends sur le site je clique sur la fiche produit olive humille même si vous n'utilisez pas les produits Aromazone si vous n'achetez pas chez Aromazone je vous conseille quand même d'aller regarder leur fiche produit ce serait mais tellement génial si toutes les autres marques de Cosmetic Homemade faisaient des fiches aussi détaillées malheureusement c'est pas le cas en tout cas sur le site Aromazone vous avez tout ce qu'il faut donc quand on descend sur la fiche de l'olive humille voilà on tombe sur plein d'informations mais surtout on tombe sur ce premier tableau on voit donc selon comment on va doser les émulsifiants et les huiles on va avoir des textures très différentes donc par exemple en mettant 10% d'huile et environ 5% d'olive humille on va avoir une crème légère fluide et hydratante très bonne stabilité à l'inverse si on met 30% d'huile, 8% de cire émulsifiante on va avoir une crème riche et épaisse très bonne stabilité ça permet vraiment de savoir à peu près comment on va pouvoir doser notre émulsifiant et nos huiles en fonction de la texture désirée quand on descend un peu plus bas on a quelques exemples de textures donc on vous montre une photo du rendu et puis à droite on a donc le pouvoir douceur après application pénétration rapide, richesse donc voilà ça donne un petit peu des idées j'hésite un peu mais je sais pas si j'ai déjà testé 30% d'huile, 6% d'olive humille on a une crème monctueuse riche mais très pénétrante donc ça a l'air assez sympa il faut savoir bien sûr que selon les beurres et les huiles que vous allez mettre le résultat va être quand même très différent si vous mettez par exemple du beurre de karité vous allez avoir quand même une texture très riche et assez grasse à l'inverse si vous mettez une huile très light comme le sésame, le jojoba, l'huile de noisette là vous allez avoir une texture beaucoup plus légère et très pénétrante mais pour une crème de nuit j'ai envie d'un truc onctueux donc on va faire ça donc je note, je vais me faire un petit tableau hop là on va marquer le dosage en grammes là les pourcentages et ici donc les ingrédients donc on a dit olive humille c'est le premier ingrédient pourquoi je mets ça ? c'est le premier ingrédient qu'on a décrété donc moi j'ai choisi de mettre 5% d'olive humille je vais même écrire au crayon à papier comme ça je peux gommer généralement je fais ça en fait pour l'instant on s'occupe que des pourcentages c'est important vous voyez les tableaux sont en pourcentage ça va vraiment dépendre de la quantité finale de votre crème j'ai un article sur mon blog qui vous montre comment calculer en pourcentage je crois que j'ai aussi une vieille vidéo je vous mettrai ça en barre d'infos on verra après comment je fais pour calculer en grammes pour l'instant juste je dis 5% d'olive humille et donc 30% d'huile bien sûr je peux mettre une ou plusieurs huiles j'ai envie d'en mettre deux j'ai envie d'en mettre deux donc on va faire moite moite on fait comme vous voulez on peut mettre 5 et 25% comme vous voulez il faut jusqu'au final vraiment au total vous ayez 30% d'huile donc moi je vais faire moitié moitié donc je marque 15% 15% j'écris huile végétale on verra juste après lesquelles on choisit on va choisir ensemble ensuite bien sûr on va mettre de l'eau donc je marque eau dans ma recette à savoir vous pouvez mettre totalement un hydrolat un ou plusieurs hydrolat vous pouvez mélanger de l'eau et de l'hydrolat moi j'ai pas grand chose en stock enfin ce que j'ai je le garde plutôt pour mes lotions le matin donc je vais mettre de l'eau ce sera très très bien l'eau on va la calculer à la fin pour l'instant juste oula pour l'instant juste je la marque oui désolé on voit mon truc à l'écran mais comme je filme plusieurs trucs en même temps c'est compliqué de tout cadrer ça c'est ma base de crème maintenant on va voir pour ajouter des petits actifs hydratants c'est quand même le but d'une crème donc déjà je vais mettre de la glycérine végétale j'en mets partout la glycérine je l'adore même les marques en mettent partout c'est à la fois hydratant, émolliant et humectant donc vraiment le top pour la peau je vais mettre à peu près 5% bon on peut aller sur la fiche produit de la glycérine on a des conseils de dosage donc là on vous dit entre 1 à 10% dans vos préparations cosmétiques ok et si on descend un peu on vous donne des idées vous voyez dans une crème ou un lait hydratant dosé entre 1 à 8% dans les dentifrices dosé à 10 à 30% vous voyez on peut adapter tout ça donc moi je pense que je vais mettre je vais mettre 6% de glycérine je me rends compte que j'ai aimant dans un état pitoyable encore on va mettre de la crème alors comme c'est une crème de nuit c'est vrai que j'aimerais maximiser sur l'hydratation vous voyez pour avoir un soin vraiment en profondeur j'ai pas 3000 actifs je sais que j'ai le complexe d'hydratation intense qui est un complexe de 6 ou 7 actifs qui sont très très hydratants que j'aime beaucoup et j'ai aussi de la provitamine B5 je vais mettre du complexe d'hydratation intense je marque directement 3% tout simplement parce que c'est un complexe que je connais très bien et on peut le doser entre 1 à 3% donc voilà autant maximiser l'hydratation pour ce soin de nuit je mets directement 3% je me tâte depuis tout à l'heure parce que j'ai bien envie de rajouter un petit peu de cire d'abeille c'est un actif que je vois dans beaucoup beaucoup de crèmes et qui a un effet un peu filmogène, protecteur j'ai plus envie de le mettre dans une crème de jour puisque par son effet protecteur ça va protéger la peau des agressions extérieures mais j'ai regardé beaucoup de crèmes de nuit chez Melvita, Propolia, plusieurs marques et beaucoup mettent quand même de la cire d'abeille donc je me dis que ça peut être intéressant la cire d'abeille il faut la doser vraiment en toute petite quantité dans les crèmes si vous en mettez sinon vous allez avoir un effet très cireux, très gras vraiment pas agréable donc je propose qu'on teste et qu'on mette 1% de cire d'abeille donc je le note j'écris comme un cochon mais bon c'est pas grave je vous dirai après comment on fait pour enlever un ingrédient recalculer enfin bon je vous montrerai je pense que la recette est pas mal là on va pas non plus mettre 3000 ingrédients il manque un truc primordial c'est bien sûr le conservateur moi j'utilise le Cosgar donc je le note il est indispensable sinon votre crème va moisir il n'y a pas de doute le Cosgar se dose à 0,6% on peut le doser à 1% mais vraiment 0,6 c'est nickel j'ai jamais eu de problème donc je note directement là dessus du coup maintenant je vais vous emmener avec moi on va choisir les huiles végétales qu'on va mettre dans notre crème mes tiroirs sont réparés j'ai pas encore tout remis mais mes huiles sont là évidemment je parle doucement parce que mon chéri fait sa sieste alors j'ai plusieurs huiles végétales qui peuvent être intéressantes j'aimerais déjà mettre la framboise parce qu'elle est assez régénérante elle est pas mal en fait contre les agressions extérieures apaisantes bon j'hésite beaucoup mais en deuxième huile je pense que je vais mettre ma petite huile de noisette parce que comme je mets de la cire d'abeille j'ai quand même envie d'avoir une texture à côté assez light et l'huile de noisette est très légère comme huile donc je pense que framboise noisette ça peut être sympa voilà voilà donc là je vais mettre framboise la noisette maintenant on va maintenant qu'on a tout il va falloir calculer l'eau donc tout simplement tout ce qui reste en pourcentage pour aller à 100 on va le mettre dans l'eau comme il faut que la totalité de mes ingrédients fasse 100% et bien ce qui manque on va le rajouter pour l'eau donc si vous êtes nul comme moi prenez une calculatrice et puis c'est donc je marque 100 pour mes 100% et je vais enlever un à un tout ce que j'ai mis donc moins 5 moins 15 moins 15 bon je vous le fais pour que vous puissiez suivre en même temps que moi mais bon il n'y a rien de bien sorcier voilà et je vois qu'il me reste 54,4% pour faire 100% donc je vais le mettre pour l'eau quand vous voulez retirer un ingrédient il faut toujours qu'au total ça va 100% donc si j'enlève la cire d'abeille il va me manquer 1% dans ma recette donc soit vous remplacez cet actif par un autre actif que vous allez aussi doser à 1% soit vous ne voulez pas rajouter quoi que ce soit dans la recette et à ce compte là je vous conseille toujours quand vous voulez enlever ou retirer quelque chose de changer les quantités de l'eau là vous enlevez la cire d'abeille vous devez mettre 1% de quelque chose rajouter de l'eau l'eau vraiment ça ne va pas changer grand chose à votre texture alors que si vous augmentez ou diminuez le dosage de l'huile ou de l'émulsifiant vous avez bien vu sur le tableau que dès qu'on change ça change la texture si vous ajoutez ou retirez de l'eau ce n'est pas grave donc là si je voulais retirer la cire d'abeille je rajouterais 1% donc ça me ferait 55,4% d'eau et là franchement il n'y aura pas de soucis comme dans ma dernière vidéo de cette série donc il y a plus d'un an je vais vous montrer un petit logiciel que j'aime beaucoup qui a été fait par une blogueuse qui a été fait bénévolement si je ne dis pas de bêtises ça y est Ponyro commence à gratter elle va faire du bruit donc ça s'appelle Aromia je vous mettrai le lien de téléchargement en barre d'infos donc voilà ça se présente comme ça on va tout simplement soit vous remplissez les pourcentages soit vous remplissez la colonne des grammes nous du coup on a tout calculé en pourcentage donc on va tout remplir et dans cette case ici on va marquer la quantité totale qu'on veut pour notre crème donc est-ce qu'on veut une quantité de 100 ml 30 ml que sais-je encore on met ce qu'on veut moi je pense que je vais faire une crème de 30 ml ça laisse le temps de bien l'utiliser et de voir du coup si ça me plaît ou pas j'ai pas envie d'avoir 3 tonnes de crème si finalement elle ne me plaît pas donc je mets 30 ici on calcule tout le temps en grammes pas en millilitres il n'y a pas toujours énormément de différence je dois vous faire l'article pour convertir des grammes en millilitres ça arrive mais du coup donc je mets 30 grammes et je clique sur calculer et là pof j'ai tous mes dosages en grammes que je vais pouvoir noter ici donc 5% ça fait 1,5 g hop sachez aussi que là où il y a marqué the formula is good il peut vous mettre justement s'il vous manque s'il y a un problème dans les pourcentages par exemple si j'avais mis que 52% d'eau ben là il me met missing 2,4% je ne parle pas anglais donc bref mais voilà il vous dit attention il manque 2,4% à votre recette donc ça vous permet aussi de ne pas faire d'erreur là ce n'est pas fini on va voir comment on va doser tout ça puisque mon complexe d'hydratation intense et mon cosgar ce sont des actifs des actifs liquides pardon donc Aromazone les compte en gouttes donc ce qui est pas mal c'est qu'on va aller sur la fiche du cosgar et sur tous leurs produits il y a un encart où déjà on vous dit si votre préparation finale fait 30 grammes il vous faut 0,18 grammes de cosgar si ça fait 50 grammes de formulation totale enfin de produit total vous devez mettre 0,3 grammes donc c'est vachement bien vous voyez limite vous n'avez pas besoin de calculer tout est là et on vous donne ah mince j'ai plus de batterie voilà donc il vous donne les dosages en gouttes donc là je vois direct que pour 30 grammes de produits finis il me faut 6 gouttes donc je vais marquer ici 6 gouttes comme ça c'est clair je vais faire pareil avec le complexe d'hydratation intense donc oui voilà sur la fiche du complexe d'hydratation intense il vous met donc toutes les tous les composants qu'il y a dedans donc il y a de l'urée de la glycine sodium pca ça on le voit souvent quand vous regardez dans vos cosmétiques qu'ils soient conventionnels ou bio au dos des des packagines si vous regardez il y a souvent noté sodium pca parce qu'effectivement c'est un très bon humectant donc on descend on descend comme je vous disais à doser entre 1 à 3% ce que je vous disais tout à l'heure et donc ici vous voyez si ma préparation fait 30 g que je veux le doser à 1% ça fera 5 gouttes nous on veut le doser à 3% donc c'est bien 0,9 g et c'est 16 gouttes le reste je vais le doser avec la balance donc il n'y a pas de problème on peut aussi voir par exemple pour la cire d'abeille bon je ne suis pas ultra fan des cuillères doseuses mais il vous donne aussi la correspondance je ne sais plus laquelle j'ai mais bon c'est la cire d'abeille jaune ouais c'est ça la cire d'abeille jaune bio bon c'est à peu près équivalent quand vous descendez pareil sur la fiche produit vous voyez là c'est pareil il vous dit dans les émulsions crème à 1 à 5% du poids à introduire dans la phase huileuse généralement 1 à 3% donneront les meilleurs résultats voilà je crois que j'ai testé une fois la cire d'abeille dans les crèmes on va rester soft 1% je suis désolée si cette vidéo est un peu longue mais je m'adresse vraiment à des débutants logiquement donc dites moi si c'est trop long s'il y a des choses qu'au contraire je n'explique pas assez dites moi en commentaire comme ça je m'adapte pour les prochaines vidéos ah oui voilà donc là tableau d'équivalence ils vous disent que si vous prenez une pelle de 5 ml parce qu'Aromazone vend des cuillères doseuses et bien ça vous fera à peu près 3,1 g de cire d'abeille mais bon vous allez voir quand je ferai la recette la cire d'abeille elle est enfin ça fait pas que des petites paillettes donc c'est trop compliqué à c'est trop compliqué à doser mais en tout cas voilà si jamais vous avez envie d'utiliser les cuillères sachez qu'Aromazone encore une fois pour chacun de ses ingrédients il note tout 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 voilà ma recette est finie vous voyez j'invente rien je suis vraiment le protocole je suis les conseils de dosage et généralement ça se passe très très bien parfois il est loupé mais c'est pas grave on apprend n'hésitez pas à me dire quel type de produit vous aimeriez que je vous présente comme ça sous ce format je vous retrouve pour vous la semaine prochaine pour la réalisation de cette recette et je vous dis à très bientôt salut à très bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501